kiko tout le monde qui m'aubonne ici sur neverwinter xbox avec le mode 16 qui vient de sortir bon quand vous le savez que quand c'est le soir même que c'est sorti j'ai fait un petit live mais au début de ce petit live j'ai mis mes pouvoirs et talents un peu n'importe comment parce que je voulais juste voir la nouvelle zone j'avais pas envie de me casser la tête vous inquiétez pas je ferai un respect dessus parce que j'ai encore deux jetons et je referai mon père mon perso comme il faut parce qu'en réalité je me suis rendu compte que je les ai mis je les mis en l'enfer et pas dans l'autre et maintenant je comprends pourquoi je soigne plus pendant ce live et que je fais des dégâts mais bon passons un bon comme vous pouvez voir pour le moment donné dans le clavier rien qui a changé en fait beaucoup de gens non j'ai vu ça un peu de mal c'est pas lui qu'il faut parler c'était ici sur la table ah ça c'est déjà le premier petit point c'était là sur la table qu'il fallait aller voir à n'oubliez pas que c'est vrai que neverwinter automatiquement vous envoie chez elle mais n'oubliez pas d'aller chez lui parce qu'il ya le mur il ya votre petit cadeau gratuit un petit coffre et tout ça hein faut pas oublier non plus après c'est là bas qu'il faut aller hein faut aller là bas et secteur etc après vous pouvez suivre ce qui se passe et tout comme ça ça c'est le petit début pendant le live vous pouvez le voir je sais pas si je vais prendre des morceaux de mon live ou pas je vais voir pas peut-être pour cette vidéo mais dans une autre vidéo bon c'est sorti yé ok pour vous ok déjà perso à ces niveaux là ok vos stats augmenter peut-être je sais pas le js moi j'étais à 15 maintenant je suis à 17 est-ce que c'est le fait que je suis en faire ou pas je sais pas bon ah oui ici aussi j'ai fait tout n'importe quoi vous inquiétez pas ok vous avez ici moi personnellement j'aime bien c'est moins un chiant à chercher surtout pour les joueurs qui ont qui avait déjà niveau 70 qui était encore occupé en train de mettre leur pouvoir moi personnellement j'aime bien c'est net et précis et j'ai pas remarqué que j'avais celui-là pour le général bon mais c'est pas grave oh non c'est plus clair personnellement je dis mon avis personnel c'est beaucoup plus clair ce que je n'aime pas c'est qu'il faut débloquer soit disant de nouveau des pouvoirs sa personne je n'aime pas je trouve ça bête surtout pour des gens qui avaient déjà comme moi presque tout débloquer et on est là mais j'ai besoin de ce pouvoir là mais je peux pas l'utiliser où je veux ça je peux pas l'utiliser mais bon c'est pas grave passons c'est plus simple c'est beaucoup plus clair on a carrément le lancement le recharge et tout ça j'aime bien ici par contre non je crois en réalité c'est le fait que j'ai dû faire extrêmement vite et dans la dans mon live on le voit que je dois aller vite malheureusement je ne savais pas qu'il y avait autant de changement c'est quand même bien expliqué voilà mais faut savoir c'est il faut bien connaître le des persos et ce que tu veux sur le perso faut bien rechercher faut bien regarder pour être sûr c'est que vous allez mettre comme j'ai dit moi j'ai mis plutôt tout ce qui est pour le live tout ce qui est ça mais comme j'ai dit je vais refaire mon perso de mon côté à l'aise je voulais le faire hier mais je n'ai pas eu le temps alors voilà et ça tient pas c'est que moi j'aime pas personnellement là-dedans c'est quand j'aimais bien le fait qu'est ce qui correspondait à la campagne que j'ai faite parce que maintenant j'ai l'impression d'avoir fait les campagnes pour rien je sais pas c'est mon impression je suis désolé si déjà ça va être un peu négatif là dessus mais ça c'est mon impression personnelle à moi j'aime bien regarder ah oui j'ai fait cette campagne la attaque c'est là dessus ok c'est là que je dois aller pas voilà mais bon non il faut juste bien regarder les défenses tu vois on a tout est expliqué c'est ça c'est l'avantage mais il faut prendre son temps et ça par contre je l'ai déjà dit dans le passé ton perso c'est une copie ne fait pas un copier coller à 100% parce que tu vas peut-être pas aimer ton perso d'accord moi je parle du principe si j'en peux monter si je peux monter mon perso ça veut dire que je peux mettre ce que j'ai envie de mettre et pas être obligé de me faire kick d'un donjon obligé de changer parce que regardez bien on voit bien les piliers on voit bien les points niveau compagnon par contre ici ça m'a bon pour un moment donné vous pouvez encore changer en moins pour comme j'ai dit moi j'ai que du critique et je crois que c'est du critique non pas mon tueur pas mon tueur je crois que c'est des critiques que j'ai puissance puissance critiques 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 voilà c'est ce que moi j'ai mis faut savoir que moi mes compagnons à la base ils sont plutôt justement un tout ce qui est critique machin frappe et bon niveau bonus de compagnon ça c'est et tout le monde là ce que ça par contre j'aime bien parce que c'est pour moi personnellement c'est un peu plus clair bon comme je connais pas encore tout alors m'en voulez pas si je me trompe par pitié je suis encore travaillé dessus vis-à-vis de la monture ici ça apparemment ça ça n'a pas changé à part les insignes il ya moyen de voir des insignes légendaires mais malheureusement moi je n'arrive pas à les sublimer ça s'est vu dans un live c'était à un ami sur twitch qui m'avait signalé qu'ils ont pouvait le sublimer même moi apparemment j'arrive pas mais bon et ça c'est un point que j'ai envie de parler aussi que je ne suis pas d'accord c'est justement la sublimation on va directement y aller requise tu es obligé maintenant c'est une obligation de voir un saut achète saut 100 pour 10 si maintenant je les reçois pas dans des coffres dans du loot je ne vais jamais augmenter mais les armes artefacts je n'augmenterai pas mes armes artefacts je vais plus augmenter mes enchantements ça veut dire que mon perso va rester comme il est parce que là je suis pas d'accord ok je vais peut-être voir la haine et en plus ça me ferait en plus sur cette vidéo je verrai un peu si mes soupçons sont corrects mais bon je vais peut-être parler des trucs négatifs là dessus mais là je suis pas d'accord je ne suis pas d'accord que vous m'obligez à acheter des sauts pour augmenter quelque chose en sachant que la semaine dernière je n'étais pas obligé il m'a fallu cinq sauts pour le monter parce que neverwinter offre cinq sauts verts cinq sauts pour le mettre en mauve quoi et principalement c'était vraiment ça qui était changé c'est les pouvoirs et les talents et un peu les compagnons 16 je peux pas encore vraiment donner des conseils parce que je n'ai pas encore fini j'ai pas encore tout vérifier là cette petite vidéo c'est juste une base sur quoi je vais faire sur cette mode c'est ce que je vais regarder ce que je vais rechercher voilà quoi comme j'ai dit malheureusement un petit vidéo vite fait comme ça je vais entrer plus en détail quand c'est comme je dis je dois faire un respect sur mon perso parce que je l'ai complètement complètement raté allez je vais commencer déjà maintenant à quand cette vidéo sera en ligne je serai en train en monter un autre et voilà quoi sur ce bisous bisous je vous aime